Si ce projet se plante, fonctionne moins que l'Astérix de Guillaume Canet, ça va faire très très peur pour l'avenir d'un cinéma français ambitieux. Bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Grosse semaine sur la chaîne, parce qu'il y a deux énormes projets qui arrivent au cinéma. D'un côté, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, on en parle aujourd'hui, mais aussi Super Mario Bros, qu'on évoquera ce mercredi sur la chaîne. Et donc, oui, Les Trois Mousquetaires, c'était quand même un film attendu. C'est l'un des gigas projets français proposés en ce début d'année, avec, bien sûr, le Astérix de Guillaume Canet. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de revenir dessus, j'avais pas du tout kiffé. On espère qu'ici, ce sera bien meilleur. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, on en parle. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan est réalisé par Martin Bourboulon, dernièrement réalisateur d'Eiffel. Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de la Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leur épée et lier leur destin à celui de la France. Donc, ouais, comme on le disait, second mastodonte français après Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. On est encore une fois sur un projet qui est estimé autour des 60-70 millions d'euros, c'est vraiment énorme pour un budget français. Et tout ça pour faire une énième adaptation des Trois Mousquetaires, ce qui, quand même, sur le papier, est plus risqué que de faire un Astérix. Quand tu fais un Astérix, tu sais que tu vas faire en France au minimum autour des 4 millions d'entrées. Si les critiques sont bonnes, ça peut aller bien plus haut. Bon, là, vu que c'était mauvais et que les critiques n'étaient vraiment pas bonnes, ça s'arrêtait aux 4,5 millions d'entrées. On peut en parler maintenant, mais vu qu'on attendait plutôt 6 millions, c'est un échec. Cette fois-ci, on mise sur quelque chose de différent les Trois Mousquetaires en mode bien sombre, mature, sérieux, avec un budget aussi ouf. C'est vraiment un beau challenge, un petit risque, aussi heureusement que le casting a de la gueule. Ça devrait ramener des gens en salle. Surtout, on va pas se mentir, ce gros BG de François Civil, on en reparlera après. Et alors, en effet, j'avais peur. Peur de voir cette nouvelle proposition se prendre les pieds dans le tapis dans toute cette ambition. Et finalement, non, c'est un gros ouf. De soulagement, c'était très bien. C'est clairement le projet français qui remet en avant le fait qu'on peut faire des choses ambitieuses en France, du grand spectacle. Je vous invite à fond à le voir en salle. Ça doit cartonner, ça le mérite, bien plus qu'Astérix. Et si on veut rester sur cette comparaison, quand tu vois que ce truc a coûté à lui seul 70 millions et qu'à côté, cette première partie a coûté la moitié, il y a un souci. On en a encore la preuve, tout est passé dans les cachets des acteurs et des guests. C'est un petit peu ça le problème, voilà ! Je suis assez curieux de voir quels seront les chiffres de la première semaine en salle de cinéma, qu'elle sera la tendance, sachant que bon, la suite ne sera pas remise en question. Elle arrive à la fin de l'année, c'est prévu pour décembre. Les Trois Mousquetaires Milady, c'est le titre de cette seconde partie, donc centrée sur le personnage d'Eva Green. Et donc oui, dès les premières minutes, on pose directement ses coronets sur la table. Il y a beaucoup de choses à dire. On voit de suite qu'on est sur quelque chose de très très ambitieux, qu'on a envie que ça ait de la gueule, que ça ait un souffle assez épique, etc. Et vous savez quoi ? Eh ben ça fonctionne ! Ça envoie du pâté, niveau décor, c'est grand, t'y crois, c'est ok. On te plonge du coup directement dans une séquence d'action durant la nuit. Et d'un point de vue technique, c'est pas mal aussi. En termes de mise en scène, on va miser sur des plans longs, sur des plans séquences. Oui, de l'action en plans séquences en France. On va faire ça durant tout le film. Il y a peut-être, allez, 2-3 phases d'action qui sortent du lot et qui sont assez folles en termes de réalisation. Pour nous, petits français, on n'a pas forcément l'habitude en France. La première phase, ce sera en quelque sorte lorsque D'Artagnan et les mousquetaires vont se rencontrer. Ça envoie vraiment du pâté. Un bon gros plan séquence, on passe d'un mousquetaire à un autre. On suit les coups d'épée, les tirs au pistolet, etc. C'est vraiment très dynamique, c'est long en plus. Non, vraiment, encore une fois, je le répète, c'est ambitieux. On est emporté dans un mode rollercoaster avec la caméra qui bouge dans tous les sens. C'est bien foutu, ça fait même en plus sens avec le côté élégant des mousquetaires d'avoir cette réalisation plutôt classe. Pour revenir sur la scène d'intro, il y a quelque chose de manière étonnante qu'on va remarquer. Je ne sais pas si vous l'avez vu plus tôt entendu. Mais j'étais en train de vous dire qu'on essayait d'installer un petit souffle épique. Mais je ne pense pas qu'on avait besoin d'aller reprendre la BO de The Dark Knight. Parce que oui, il y a des sons. Le taaaan dans Zimmer, il est là. Pour ceux qui ont déjà vu le long métrage, vous vous êtes peut-être déjà fait la remarque. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous allez avoir ça en tête. C'est quasiment sûr que vous allez le remarquer. Et surtout qu'on va l'entendre dès la première phase d'action, dès les premiers instants. C'est assez troublant. Et sinon, l'autre chose assez étonnante qu'on remarque de même dès cette première séquence. C'est marrant, mais on pourrait presque dresser le portrait du film dès cette première phase d'action. Dès le début. Je vous jure, dès que ça a démarré, pendant quelques minutes, j'avais les yeux, mais comme ça, il y avait plein d'infos qui venaient, plein de choses à dire sur le film. Des qualités et des défauts qui vont s'étendre, qui vont rester là, durant les deux heures de long métrage. L'autre point que je voulais évoquer ici, bordel, les techniciens, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que les techniciens avaient encore des batteries pour les lumières ? Bordel, c'est sombre. Et pas que durant les passages de nuit, vraiment, c'est sombre. Alors oui, parfois on va jouer sur cet aspect silhouette. On va vouloir faire en sorte que nos personnages ressortent en noir dans le cadre. Mais sinon, durant de très très nombreux plans, c'est trop peu éclairé. On voit à peine les têtes des acteurs, les émotions sur le visage, même les costumes. On ne profite pas forcément assez de tout ça. C'est en accord avec la photographie, assez marron foncé, un peu sale, poisseuse. Mais au global, quand même, c'était trop sombre. On verra si ce sera pareil pour Milady. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Ils ne veulent pas de ma paix. Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre. Donc voilà, et sinon, niveau histoire, c'est prenant d'eux-mêmes. Entre les histoires de politique, de guerre, de religion, on essaye d'évoquer pas mal de sujets. Alors après, il faut aussi apprécier le fait de voir des personnages parler, vous savez, d'une manière un peu théâtrale dans De l'Ancien Français. Je trouvais que ça marchait bien, surtout que les acteurs font très bien le taf. François Civil, en D'Artagnan, c'est bien entendu le personnage qui ressort le plus. C'est son film, on s'attache à lui, et comme d'habitude, François Civil arrive à apporter un petit peu d'humour dans son jeu d'acteur. Ça fait mouche à chaque fois, et c'est ça pour tous ses films. Je sais pas, c'est sa bouille, son intonation de voix, les deux, mais il arrive toujours à être assez drôle. C'est un super rôle pour lui, il continue son ascension en mode étoile montante du cinéma français, même si bon, maintenant, depuis quoi, 2018-2019, on parle beaucoup de François Civil. On ne le présente plus, et comme c'est un acteur que j'adore, et bien tout ce que je vois ici, c'est très très cool. Les mousquetaires sont en soi plus en retrait. Martin Bourboulon, le réalisateur, retrouve Romain Duris ici après Eiffel. Vincent Cassel va enchaîner parce qu'il était aussi dans Aserix Obélix. Pio Marmaille va jouer un mousquetaire, je sais pas si c'était comme ça dans l'oeuvre originale, mais son personnage est bisexuel. Ils sont un poil en retrait, comme on le disait, il y a peut-être une off-story qui leur veut la vedette, entre D'Artagnan et le personnage de Lina Coudry. Et alors là, je ne sais pas, je me souviens plus de ce que j'avais dit au sujet de Lina Coudry dans ma critique de novembre, mais je sais pas, Lina Coudry, j'ai peut-être du mal avec elle, avec son jeu d'actrice. Je trouve qu'elle a une manière de jouer à chaque fois qui est molle, qui est un peu sans âme. C'est le cas de nouveau ici, et personnellement, je trouve qu'elle dénote avec le reste. Louis Garel lui interprète de son côté le roi, très calme, un peu à l'ouest. Lui, pour le coup, c'est vrai que son interprétation m'a fait plutôt marrer. Il semble assez à la rue, cool, mais trop cool. C'est marrant de voir ce roi dépassé par les événements, de le voir dépassé, pas forcément respecté, mais resté en mode, no stress. Et Vagrin est super classe, comme d'hab, c'est Vagrin, et j'ai hâte de la voir dans sa suite. Il est dit, des difficultés. Mortes et enterrées. Vous l'avez donc compris, j'ai passé un bon moment devant cette nouvelle grosse production française. Bien entendu, et ça serait juste. J'espère que ça cartonnera au cinéma et que ça fonctionnera bien plus qu'Astérix. J'ai peur de voir ce projet ne pas atteindre ses objectifs, et ce serait bien dommage, ça ne serait pas mérité. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre ? Le cardinal fera tout pour faire tomber la reine. Pour qui travaillez-vous, madame ? Le diable, probablement. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news, et réaction à l'actualité, mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va se retrouver au cours de la semaine pour parler du film que tout le monde attend, que vous soyez jeunes, vieux, adultes, adolescents, tout le monde attend Super Mario Bros. On a donc très hâte de voir ce que ça va donner, on espère que ça va nous éclater. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine, et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501